On va revenir déjà sur ce qu'a dit le président de la République hier soir. J'imagine que vous avez regardé les voeux d'Emmanuel Macron. Il veut faire, je cite, de 2024, une année de détermination. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces voeux ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en regardant le président de la République hier soir ? Je me suis dit qu'il n'avait manifestement pas envie de parler du fond parce qu'il doit réserver des annonces de fond pour le reste du mois de janvier. Et donc, il s'est réfugié dans des mots ou dans des verbes détermination, résultats, efficacité qui peuvent être employés, si j'ose dire, sur tous les champs possibles, mais qui ne disent rien de ses intentions sur le fond. Et puis, je l'ai trouvé bien optimiste sur un certain nombre de sujets. Je l'ai trouvé bien optimiste sur l'emploi, alors que l'Allemagne, notre principal partenaire économique, est en récession, alors qu'en France, le secteur du bâtiment connaît une crise sans précédent avec une baisse de 25% des permis de construire l'année dernière. C'est la dernière statistique qui est tombée hier ou avant-hier. Donc, bien optimiste sur l'emploi, bien optimiste sur l'innovation et la recherche avec une formule qui, à mon avis, a suscité pas mal de questions. Il a dit qu'en 2027, nous aurions 10 ans d'avance. Alors, je ne sais pas si on aura 10 ans d'avance sur le nucléaire ou sur l'intelligence artificielle, mais apparemment, on part de loin. Et en tout cas, pour les... Ça a suscité beaucoup de questionnements. Pour les habitants du canton de Bonnière, à l'extrême-ouest des Yvelines, nous, on a essentiellement des problèmes de transport. Et on ne demande pas à être en avance, on demande juste à être à l'heure. On demande juste à ce que ça fonctionne normalement. Et puis, il y a un dernier sujet sur lequel j'ai trouvé bien optimiste, c'est l'école. Parce qu'il a dit qu'on avait beaucoup investi dans l'école. Tant mieux. Mais les Français se souviennent tous qu'on a terminé 2023 avec des résultats catastrophiques au niveau du classement PISA. Alors, on a un ministre de l'Éducation nationale qui a beaucoup d'énergie et de dynamisme, qui a l'air de vouloir prendre le taureau par les cornes. Mais il faudra juger sur pièces, il faudra juger sur les résultats. Et là aussi, hier soir, on est un peu resté sur notre faim. Il y a eu cette question des drapeaux, les drapeaux des Nations Olympiques derrière Emmanuel Macron, qui n'a rien expliqué. Du coup, c'était aussi assez mystérieux, le drapeau français noyé parmi les autres. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Noyé, pas tout à fait, parce qu'il était complètement sur le côté. Donc, on le voyait bien. Je n'ai pas réalisé, pour ne rien vous cacher, que c'était les drapeaux olympiques. Oui, le président ne l'a pas dit, donc. Non, je me suis demandé s'il n'y avait pas des drapeaux de pays européens. Bon, enfin, voilà. Bon, vous n'avez pas vu un symbole de la France noyée parmi les autres pays ?